Moïse Katoumbi est détenteur d'un certificat de nationalité établi en 2015 par le ministre... 2015 ? 2015. Donc depuis que Katoumbi existe dans ce pays, un pays présenté comme celui dans lequel il est né, il n'avait jamais trouvé l'importance d'avoir le certificat de nationalité. Vous vous en avez ? C'est seulement en 2015. Oui, moi j'en ai. N'édite pas Katoumbi. Les certificats de nationalité, je n'encourage pas, mais c'est un document qui beaucoup sollicite en cas de problème. Il a été aux élections en 2006 et tout ça, gouverneur de Katoumbi, de tous ces temps-là, il n'avait jamais trouvé l'intérêt d'obtenir un certificat de nationalité. Est-ce que, s'il te plaît, nous devons comprendre que... Mais pourquoi seulement en 2015 ? C'est ça la question. Non ! Pourquoi seulement en 2015 ? Si il n'y a pas besoin... Et quels sont les besoins qui se présentent en 2015 pour qu'ils cherchent à obtenir ces certificats-là ? Il ne faut pas oublier qu'en 2015, les élections étaient initialement prévues en 2016. Alors, nous avons tous suivi... Ce n'est pas une question de dire que seulement en 2015, non ! Nous avons tous suivi la polémique du temps où Kabila était au pouvoir. Kabila, pour qui peut-être certains pensent que tu le défends aujourd'hui. On avait interdit à Katoumbi de rentrer au pays pour se présenter aux élections. Et motif évoqué, détention de plusieurs nationalités par Moïse Katoumbi. Ça, c'est un faux débat. Il faut donner des raisons valables. Katoumbi n'était pas empêché de rentrer au pays ? J'ai dit ceci. Si vous estimez qu'il avait été empêché, est-ce qu'il s'est pour autant dit qu'il avait été empêché pour cause de nationalité ? Katoumbi n'a jamais été refusé pour cause de nationalité. Et c'était pour quelle cause ? S'il y a eu peut-être des raisons politiques, mais pas pour... J'ai dit s'il y a eu, parce que moi j'accepterais, si tu me disais que non, il y a eu un tribunal. Il y a eu le conseil des ministres qui s'était réuni, qui a eu à déclarer la déchéance. Les faits-t-on Katoumbi, à l'époque lorsque Tambouamba était ministre de la Justice, vous voulez nous faire croire que vous n'étiez pas informé de tout ce qui s'est passé à l'époque ? Pour votre... Pour votre information, mon frère, quel est le nom du ministre de la Justice qui a eu à signer dans le certificat de nationalité de Katoumbi ? Son nom s'appelle Alexis Tambouimouamba. Vous n'avez pas suivi les déclarations de Tambouimouamba à l'époque qui démontraient Noir sur la suite de Katoumbi ? S'il te plaît, c'est pour cela que nous intellectuels devons éclairer la lenteur de l'opinion. Vous êtes sans ignorer que le ministre de la Justice, c'est lui le chef de parquet, il a dit ceci, qu'il y avait des bruits, des rumeurs, une dénonciation. Des bruits ? Vous avez présenté un tas de documents qui démontraient que Katoumbi avait plusieurs passés pour. Quand vous dites ça, vous contredisez. Le certificat de nationalité qui détient Katoumbi aujourd'hui, Moïse, est signé par Alexis Tambouimamba en 2015. Moi, je suis en présence d'un certificat de nationalité signé par Alexis Tambouimamba. Maintenant, vous voulez me poser un écrit par rapport au prétendu propos ? Non, mais Nico, attendez. Je parle ici des déclarations d'Alex Tambouimamba qui avait les documents démontrés que Katoumbi détenait plusieurs nationalités, Nico. Je vous dis ceci, mon frère. Tu parles à un administrativiste, tu parles à un juriste. Tu veux maintenant que la cour constitutionnelle puisse actuer sur la base des prétendus déclarations ? Est-ce qu'aujourd'hui, cette cour a dit les bons droits ? Est-ce qu'elle est devenue une cour indépendante ? Est-ce qu'elle est devenue une cour crédible parce qu'elle était accusée de tous les noms ? Oui, la cour n'est pas indépendante. Elle n'a pas dit les bons droits dans toutes les affaires. Une cour sous ordre ne pouvait pas aller dans l'essence de l'ordre donné par l'exécutif, par exemple ? Non, écoutez, il y a des matières, c'est du fait. Dans cette matière ici, par exemple, une cour obéissant au sordre de l'exécutif ne pouvait pas aller dans l'essence souhaitée par l'exécutif dans une telle affaire ? D'abord, les questions que je voulais me poser. Si quelqu'un te dit qu'on te reproche que tu n'es pas congolais, toi, tu produis les ses frais dans le champ d'été, on va te poser quel autre moyen ? De la manière dont le processus a été entamé, de la manière dont le processus s'est déroulé, ça, ce n'est pas un processus électoral, c'est autre chose. On a insulté les autres processus, mais vous savez que le processus qu'on a connu avec Kadima et Antoine, vous pouvez aller dans un centre, là où il y avait cinq machines, on trouvait une seule machine. Vous pouvez trouver un centre avec une seule machine qui ne fonctionne pas durant une semaine. Vous trouvez les demandeurs des cartes qui s'alignent. Vous en avez des preuves ou bien vous êtes en train de déclarer des choses ? Même si j'étais là, moi je suis homme de terrain. Cette carte est de 2017, celle-ci est de 2023. Mais quand on est à 2017, il y a encore la photo, il y a encore l'identité. Il dit à 16 milliards, il faut un bon, il dit ça, ma camboute. Maintenant, il dit à 5 milliards, il s'agit de ma carte qui tôt. Ce n'est pas toutes les cartes, ça, il ne faut pas aussi noircir les cartes. Je vais être toujours dans la logique. S'il vous plaît, Nico, attendez. Dans les enquêtes qui ont été menées, des enquêtes sérieuses, c'est à peine 3% des personnes qui se plaignent Les cartes n'ayant pas de mention, c'est 5 personnes sur 10. Non, non, c'est ça, en tout cas, les enquêtes qui ont été menées notamment par des zones, j'ai des droits de l'homme, à travers... Non, non, je n'ai pas ma carte. Ah, voilà. Élection 2023, faut-il dialoguer ou aller aux élections ? Voilà les sujets de l'émission de ces jours. Nous allons revenir sur les grandes questions d'actualité qui défraient la chronique en RDC. Il s'agit bien entendu de la validation de la candidature de Moïse Katoumbi par la Cour constitutionnelle. Il sera aussi question de cette correspondance signée par 6 candidats à l'élection présidentielle qui demandent à ce qu'il y ait des concertations entre ces candidats, le gouvernement et la CENI afin que des zones d'ombre soient évacuées sur un certain nombre de sujets. Mais il y aura aussi d'autres questions d'actualité qui seront passées au peigne fin au cours de l'émission de ces jours. Nous avons le réel plaisir de recevoir dans cette émission aujourd'hui M. Niko Mbikai, Niko Faye. Il est analyste politique et journaliste. M. Niko Faye, bonjour. Bonjour, estimé. Je salue aussi le téléspectateur de AMEN TV en général et le débat congolais en particulier. Ça fait belle lurette qu'elles ne sont pas rencontrées sur ce plateau. Mais cela a été indépendamment de ma faute. L'occasion en faisant le larron, nous voici pour échanger sur les questions d'actualité qui assaillent l'univers politique congolais. Et pour cela, je ne m'irai pas perdre les minutes. Je m'en vais procéder au rappel national. Comprenez que le tableau n'est pas là parce que je suis à pied. Il reste 48 jours pour la tenue des élections, 83 jours pour la fin du mandat, que chacun fasse sa part. 153 jours depuis que notre compatriote Salomo Calonda Escadela avait été arrêté de la manière que nous connaissons, qui est au pied de l'avion. Aujourd'hui, Salomo Calonda, malade, mourant, en dépit de toutes les pièces justificatives de sa maladie présentées, les régimes refusent toujours. La question aussi que nous nous posons, c'est de savoir pourquoi cette précipité a arrêté quelqu'un au moment où même l'infraction de port d'armes qui avait été évoquée aujourd'hui à ce stade, cette infraction a été abandonnée. La personne malade, certifiée par une attestation médicale, le régime refusent toujours. 538 jours depuis que notre Bunangana échappe au contrôle de Kinshasa, 65 jours depuis qu'il y a eu un massacre de Ouazalindo. J'ai organisé des marches, j'ai participé dans des marches, un tel carnage, non. Le même Ouazalindo d'un côté ziguillé et le même Ouazalindo de l'autre côté abouti. On se pose la question, qui trompe qui ? 54 jours depuis que notre estimé confrère, Stani Boujaquera, a été aussi cueillie au pied de l'avion sur base d'un avis de recherche pour un responsable ayant une résidence connue et parmi un des responsables d'un grand média de la place. Mais à quoi servirait l'avis de recherche ? Aujourd'hui, l'aéroport est devenu un milieu très suspect, un milieu inquiétant pour les journalistes qui aimeraient se déplacer. Vous avez fini les rappels ? Le rappel, oui. Ce sont des rappels nationaux, à la fois aussi provinciaux, je ne comprends pas. Au niveau national, toute situation qui touche à l'avis de tout le monde, s'il y a une rubrique, on insère. Alors, M. Nico, on est directement dans le vif de l'émission de ces jours. La candidature de Moïse Katumbi a été validée à la Cour constitutionnelle. J'aimerais avoir votre réaction à chaud, Nico Fay. Non, entre nous, lorsqu'on parle État, l'État est réjunté par le texte. Le premier texte par excellence dans l'État sur la constitution et les autres lois sectorielles. Lorsqu'on évoque la question de la nationalité, la nationalité se constate par un acte qu'on appelle le certificat de nationalité. Et jusqu'à la preuve du contraire, Moïse Katumbi est détenteur d'un certificat de nationalité établi en 2015 par le ministre... 2015 ? 2015. C'est seulement en 2015 ? Non, écoutez. Donc, depuis que Katumbi est présenté comme Congolais dans ce pays, c'est seulement en 2015 qu'il a obtenu le certificat de nationalité ? Non, nous devons comprendre. Le certificat de nationalité, c'est un document que beaucoup de Congolais sollicitent lorsqu'il s'agit d'un problème. Mais en temps normal, beaucoup n'ont pas intérêt d'aller se trouver un certificat de nationalité. Donc, depuis que Katumbi existe dans ce pays, un pays présenté comme celui dans lequel il est né, il n'avait jamais trouvé l'importance d'avoir le certificat de nationalité ? Vous vous en avez ? Vous vous en avez ? C'est seulement en 2015 ? Oui, moi j'en ai. Ne dites pas que Katumbi, il y a un problème. Le certificat de nationalité, ce n'est pas un document pour lequel tous les Congolais doivent courir pour aller le chercher. D'abord, vous devez le connaître. Même si vous allez vous chercher ce document-là, d'abord, le montant n'est pas connu, il n'est pas officiel. De deux, vous pouvez faire deux ans, trois ans pour l'obtenir. Les documents, les certificats de nationalité, je n'encourage pas, mais c'est un document qui beaucoup sollicite en cas de problème. Bon, il a été aux élections en 2006 et tout ça, gouverneur de quatre ans. De tous ces temps-là, il n'avait jamais trouvé l'intérêt d'obtenir un certificat de nationalité. Est-ce que, s'il te plaît, pour cela, je ne cesserai de me répéter. Est-ce qu'il est dit, parmi les conditionnalités, pour devenir candidat gouverneur, pour devenir candidat député national, devenir candidat député et candidat sénateur, de devenir candidat député provincial, est-ce que le certificat de nationalité est une conditionnalité ? Nous disons non. Si, pour devenir candidat député national, je assume que tu l'es, est-ce qu'il y a une condition de tenir un certificat de nationalité ? Non. Nous devons comprendre que... Mais pourquoi seulement en 2015 ? C'est ça la question qui pose. Non ! Pourquoi seulement en 2015 ? S'il n'y a pas besoin... Et quels sont les besoins qui se présentent en 2015 pour qu'ils cherchent à obtenir ces certificats-là ? Il ne faut pas oublier qu'en 2015, les élections étaient initialement prévues en 2016. Tu as compris ? J'estime, sauf erreur de ma part, de tous les cycles électoraux prévus, le seul niveau où on exige le certificat de nationalité, c'est au niveau présidentiel. Même pas pour la députation nationale. On n'exige pas le certificat de nationalité. Est-ce que vous le savez comme ça ? Alors... Le certificat de nationalité, dans le cas d'Espèce, de tous les cycles électoraux, à mon humble connaissance, cela n'est demandé qu'au niveau du candidat président de la République. S'il n'y a pas besoin urgent, l'on ne se précipiterait pas pour aller chercher un certificat de nationalité. Nico, je voulais que tu réagisses par rapport à cette question. Mais la question que vous vous devez poser, ce n'est pas cela. La question que vous devez vous poser, c'est de savoir. Est-ce que le certificat de nationalité détenu par lui est-il contesté ? Est-il remis en cause ? C'est la question des droits. Alors, nous avons tous suivi... C'est pas la question des droits seulement en 2015, non. Nous avons tous suivi la polémique du temps où Kabila était au pouvoir. Kabila, pour qui peut-être certains pensent que tu le défends aujourd'hui, on avait interdit à Katoumbi de rentrer au pays pour se présenter aux élections et motif évoqué, détention de plusieurs nationalités par Moïse Katoumbi. Toi, tu es juriste, mon frère. Moi et vous, devons éduquer notre population. S'il faut refuser quelqu'un pour cause de nationalité, il y a les institutions habilitées à le faire. C'est la CENI ou bien la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on peut interdire quelqu'un à distance pour cause de nationalité ? Est-ce qu'il n'y a pas des étrangers qui viennent au Congo à tout moment ? Ça, c'est un faux débat. Il faut donner des raisons valables. Katoumbi n'était pas empêché de rentrer au pays ? J'ai dit ceci. Si vous estimez qu'il avait été empêché, est-ce que c'est pour autant dire qu'il avait été empêché pour cause de nationalité ? La question de nationalité est traitée devant les instances. Tu peux me dire en 2015, en 2016, par devers quelle instance, par devers quelle juridiction Katoumbi avait été écartée ? Donne la question aux Congolais. Il ne faut pas déformer, il ne faut pas désinformer la population. Tu peux m'inciter une seule institution de l'État qui a rejeté un dossier de Kandoumbi pour cause de nationalité ? Non, non, tu peux dire ça aux Congolais ? Vous me posez la question, c'est moi qui présente l'émission. C'est moi qui présente l'émission. Il faut poser des questions qui puissent nous faire avancer. Katoumbi n'a jamais été refusé pour cause de nationalité. Et c'était pour quelle cause ? Si il y a eu peut-être des raisons politiques, mais pas pour... J'ai dit, si il y a eu... Parce que moi, j'accepterais, si tu me disais que non, il y a eu un tribunal, il y a eu le Conseil des ministres qui s'était réuni, qui a eu à déclarer la déchéance. Parce que pour retirer la nationalité à un national, il faut que le Conseil des ministres se réunisse. C'est des gens d'être plus au cours d'un Conseil des ministres. Tu peux me dire, un seul instant, un seul Conseil des ministres, le numéro, l'année, où cette question avait été évoquée et qu'on a refusé. Alors, les feuilletons Katoumbi, à l'époque, lorsque Tambouamba était ministre de la Justice, vous voulez nous faire croire que vous n'étiez pas informés de tout ce qui s'est passé à l'époque ? Pour votre... Les déclarations du ministre de la Justice, il démontrait, nous, que Katoumbi n'était pas congolais, il détenait notre nationalité. Pour votre information, mon frère, quel est le nom du ministre de la Justice, qui a été enseigné dans le certificat de nationalité de Katoumbi ? Parce que le certificat de nationalité, c'est un document dans lequel le ministre de la Justice signe. Apport sa signature. Ce n'est pas pour rien que vous voyez avec l'actuel ministre, les dossiers peuvent faire deux ans. On ne traite pas les dossiers. Allez voir comment les dossiers sont à sa synthèse au niveau du ministère de la Justice. Si tu es faux que c'est là, moi, je te rétore la question. Quelle est le nom du ministre de la Justice congolais qui a posé sa signature dans le certificat de nationalité qui détient Moïse Katoumbi aujourd'hui ? Son nom s'appelle Alexis Tamboui Mwamba. Vous n'avez pas suivi les déclarations de Tamboui Mwamba à l'époque qui démontraient Noir sur place au Katoumbi ? S'il te plaît. C'est pour cela, nous, intellectuels, devons éclairer la lenteur de l'opinion. Vous êtes sans ignorer que le ministre de la Justice, c'est lui le chef de parquet. Il a dit ceci, qu'il y avait des bruits, des rumeurs, une dénonciation. Des bruits ? Vous avez présenté un tas de documents qui démontraient que Katoumbi avait plusieurs passés pour. Quand vous dites ça, vous contredisez. Le certificat de nationalité qui détient Katoumbi aujourd'hui, Moïse, est signé par Alexis Tamboui Mwamba en 2015. Mais qu'est-ce que vous me racontez ? Vous voulez nous amener vos débats dessous des arbres, là ? Ne confonnez pas vos plateaux. Nous ne sommes pas sous les arbres. Moi, je suis en présence d'un certificat de nationalité signé par Alexis Tamboui Mwamba. Maintenant, vous voulez m'opposer un écrit par rapport aux prétendus propos ? Non, mais Nico, attendez. Je parle ici des déclarations d'Alexis Tamboui Mwamba qui avait les documents qui démontraient que Katoumbi détenait plusieurs nationalités, Nico. Je vous dis ceci, mon frère. Tu parles à un administrativiste, tu parles à un juriste. Tu veux maintenant que la Cour constitutionnelle puisse attirer sur la base des prétendus déclarations ? Je parle des documents que Tamboui Mwamba brandissait. Lorsque Katoumbi est testé en justice, chacun présente ses moyens. Katoumbi dépose son certificat signé par un ministre de la justice qui est encore en vie. Alors, vous voulez opposer maintenant un certificat jeté par les propos, bien par les déclarations ? Jeune Africa dit. Je parle des documents... Est-ce que vous pouvez quand même quitter sous les arbres ? Je parle des documents que Tamboui Mwamba avait brandi à la presse démontrant effectivement que Katoumbi avait plusieurs nationalités. Artori incombite pour Batio. Si vous insignez que le certificat de l'université qui détient Katoumbi est faux, brandissez le vrai. Brandissez soit un autre parce que c'est pas de notre pays. Pour qu'il y ait faux, il faut qu'il y ait un vrai. Alors, Nico... Est-ce qu'on peut quand même élever le débat ? Très bien. Est-ce qu'on peut quitter sous les arbres ? Est-ce qu'on peut quitter le sous les arbres ? Moi, je te pose la question, toi, tu me réponds. J'ai dit ceci, le certificat de l'université détenu par Katoumbi à ses jours. Est-ce qu'il est remis en cause ? Est-ce qu'il est attaqué en justice ? Si vous m'amenez les écrits qui existeraient dans le jeune Afrique à consul, allez sous les arbres. Alors, Nico, finalement, après la CENI, la Cour constitutionnelle a validé la candidature de Moïse Katoumbi. Est-ce que c'est la victoire de la démocratie est-ce que c'est l'État des droits qui est en marche ? Est-ce que finalement le Congo, est-ce que cela a rendu la Cour constitutionnelle crédible et la CENI crédible ? Non. Pourquoi ? Parce que, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, il y avait deux affaires. L'affaire Tchani contre Katoumbi et l'affaire Stévi... Tu vas dire contre Katoumbi et Seth Kikouni contre Tshisekedi. Mais pourquoi vous n'avez pas évoqué un autre dossier de Seth Kikouni contre Tshisekedi ? Vous pouvez en parler ? Non, non, c'est vous, non. Parce qu'il y a eu des dossiers dans le ministre et puis les mêmes dossiers déposaient aussi les mêmes jours. Vous savez, les dossiers ont été déposés les mêmes jours. Mais dans un dossier, on déclare, les ministères publics disent qu'il y a eu dépassement du délai, mais un dossier déposait les mêmes jours, de l'autre, on ne reconnaît pas cela. Quelle crédibilité ! Vous vous pensez que si on inversait, si Katoumbi était... si Katoumbi n'avait pas raison, il serait resté ? Mais il y a un dossier patent sur lequel les vrais débats doivent se poser des droits. Dans le dossier, c'est qui est connu contre tu sais quel est-il le mot ? Félix Antoine. Il se pose vraiment des droits. Parce que si vous lisez l'article 7 consiste du code de la famille consacrant le principe d'une niabilité de nom. Vous allez constater qu'en 2018, Antoine, je ne sais pas, maintenant ça pose problème, tu sais quel est-il le mot Félix et aujourd'hui tu sais quel est-il le mot Félix Antoine, ça pose problème. C'est là où il doit se poser la vraie question des débats et la vraie question des droits. L'article 56 de notre code de la famille consacre ces principes-là. Je m'en vais même vous lire et je comprends que vous n'avez pas voulu connaître cela. Article 56 c'est dès l'identification section première des principes généraux. Article 56 tout Congolais est désigné par un nom composé d'un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier. Le prénom, les noms et le post-nom constituent le seulement du nom. le prénom, les noms et le post-nom constituent les éléments du nom. L'ordre de déclaration des éléments du nom et leurs autographes sont immédiables. Est-ce que vous pouvez nous donner l'identité complète avec laquelle Antoine était-il allé aux élections en 2018 ? Vous pouvez nous donner l'identité complète aujourd'hui déposée dans les dossiers en 2023 ? De toutes les façons je n'aimerais pas que vous aurez pu avoir un co-débateur en face de vous malheureusement il n'est pas venu aujourd'hui. Je n'aimerais pas qu'il y ait un débat entre toi et moi ce n'est pas quand vous le faisiez pour Gatoumbi s'il vous plaît moi je pose des questions je n'aimerais pas qu'il y ait un débat pour ce dossier alors la cour consulnaire a rendu un arrêt ma question était celle de savoir est-ce qu'aujourd'hui cette cour a dit les bons droits est-ce qu'elle est devenue une cour indépendante est-ce qu'elle est devenue une cour crédible parce qu'elle était accusée de tous les noms ? oui la cour n'est pas indépendante elle n'a pas dit le bon droit dans toutes les affaires même dans l'affaire de Katoumbi ici ? non elle a dit le droit parce qu'on n'a pas opposé les moyens contraires Katoumbi a brandi la nationalité le certificat des nationalités les titres par excellence qui n'ont jamais été contestés qu'on n'a pas su produire un acte contraire le débat est clos vous pensez qu'une cour manipulée une cour sous ordre ne pouvait pas aller dans l'essence de l'ordre donné par l'exécutif par exemple ? non écoutez il y a des matières c'est différent dans cette matière ici par exemple une cour obéissant au sordre de l'exécutif ne pouvait pas aller dans l'essence souhaitée par l'exécutif dans une telle affaire ? d'abord les questions que vous avez posées si quelqu'un te dit on te reproche que tu n'es pas congolais toi tu produis les ses frais de la nation d'été on va t'opposer quel autre moyen ? on peut dire que c'est un faux par exemple ? faux oui consacré le faux on peut créer on peut inventer des choses non non consacré le faux là au niveau pénal tu as compris ? le faux c'est au pénal tu vois la structure du droit ? on a manqué quoi dire dans ce dossier mais là où il y avait à dire on n'a pas su dire on n'a pas su parler dans l'éducation on n'a pas dit parce que s'il fallait on est en procès de faux on partirait maintenant au pénal or les juges de la cour ce n'est pas le juge pénal pour un candidat président de la république on partirait au pénal ici c'est la question qu'est-ce que le plaignant aurait dû faire ou bien la partie demandeuriste aurait dû faire la partie demandeuriste aurait dû produire un certificat aurait dû produire un passeport étranger le débat c'est réclos actore incombite pour Batio il appartient à celui qui allègue le fait d'en apporter la preuve le juge de la cour concernant n'est pas actif il ne va pas aller chercher les preuves pour vous c'est vous qui accusez qui devait aller chercher les preuves le juge il est inactif on lui amène les preuves mais dans le cas d'espèce quel est autre moyen que Chani et sa bande pouvaient produire pour les contraindre pour pousser pour pousser la cour à ne pas dire les droits quel est le moyen c'est comme on a soulevé dans les cas je souleve un cas similaire on a soulevé la même question dans le dossier Mwanga Chouchou vous avez fait croire aux gens que Mwanga Chouchou était étranger mais devant le juge qui a su produire un passeport étranger personne c'est pour cela dans l'affaire Mwanga Chouchou l'infarction d'espionnage avait été élaguée parce que l'infarction d'espionnage n'est retenu que dans les chefs des étrangers mais vous vous avez soulevé Mwanga Chouchou c'était étranger vous voulez que les juges fassent quoi ? vous parlez de vous je ne sais pas si vous vous adressez à qui évitez votre cadio chatformule.com les mensonges ne produisent que les fleurs et non les fruits Nico est-ce qu'aujourd'hui parce que nous avons vu les gens jubiler parler de la victoire de Moïse Katumbi même jeter des fleurs à cette cour conventionnelle est-ce pour dire que si la cour rendait un autre arrêt allant dans le sens de condamner certaines parties de l'opposition je parle bien des parties au procès par exemple parce qu'il y a d'autres procès qui sont pendant devant la cour conventionnelle dont certains candidats à l'élection présentée sont impliqués en ce moment là je parle par exemple de Matata il y a beaucoup d'autres personnes est-ce que si la cour rendait un arrêt allant dans le sens de condamner par exemple Matata Pogno ou de les blanchir vous accepterez encore une fois que c'est une cour maintenant crédible non non moi je ne suis pas comme vous moi je table sur base de faits dans les dossiers Katoumbi Katoumbi détenteur d'un certificat de nationalité par faute d'avoir produit un document contraire je ne vois pas le miracle que la cour aurait dû faire mais la même cour a fait de miracle dans l'affaire Matata Pogno il y a eu un arrêt on appelle ça arrêt Kalouba tu peux me dire en vertu de cette constitution je vous lis la disposition et que tu me dises par quel mécanisme on est revenu encore juger Matata article 168 les arrêts de la cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours ils sont immédiatement exécutoires ils sont obligatoires ils s'imposent au pouvoir public à toutes les autorités administratives et juridiques constitutionnelles civils et militaires ainsi qu'aux particuliers il y a eu un arrêt par rapport à cet arrêt qu'est-ce que tu as tenté de faire encore la cour constitutionnelle donc ça veut dire que s'il te plaît mais voilà comment là dans le décembre c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre mécanisme mais ici vous avez créé les mécanismes donc dans le cas on ne pouvait pas créer des mécanismes comment on ne pouvait pas créer des mécanismes donc les juges là expérimentés ne peuvent pas créer des mécanismes plus non lesquelles comment j'évoque les mécanismes créés par dans le dossier Matata Matata est revenu à la cour constitutionnelle du fait de la demande en interprétation de l'article qui dit qui dispose que dans l'exercice de ses fonctions cette incise là qui a fait cette requête la cour de cassation mon frère regardons-nous dans les yeux que les étudiants les chercheurs parmi les partis parmi les personnes qui peuvent saisir la cour constitutionnelle pour interprétation mes frères la cour de cassation n'y figure pas la cour de cassation ne peut pas demander à la cour constitutionnelle vous êtes en train d'entrer dans des interprétations vous entrez dans vos interprétations mais je voulais un peu est-ce que vous pouvez aujourd'hui Nico Fay affirmer ici devant cette caméra qu'il y a eu des ordres donnés par Tchèque pour que Kato M. soit invalidé et que la cour n'ayant pas trouvé des moyens n'a pas obéi à l'ordre donné moi je n'ai pas dit que non Antoine mais j'ai dit les manœuvres qui ont entouré cela démontrent que il y avait des injonctions politiques les manœuvres comme quelle manœuvre lorsque quelqu'un détient les nationalités vous dites qu'il n'y a pas la chanteur et que vous êtes incapable de produire la contrepreuve on est où là mais quelle manœuvre explique un peu un peu plus clair quelle manœuvre est-ce que je me fais comprendre d'abord lorsqu'il est allé déposer sa candidature sur base de quoi on peut demander l'original ah bon sur base de quoi toi tu as déjà déposé ton dossier quelque part on te demande de l'original que le travail du notaire un document certifié conforme à l'original vous vous devez vous devez demander l'original en tout cas la loi est claire là dessus il était il est question il y a il y a des documents qui pouvaient être déposés c'est la loi c'est l'article en tout cas vous allez me donner le travail de chercher encore cet article là parce que c'est un dossier c'est un dossier qu'on a c'est un dossier qu'on a qu'on a traité ici dans cette émission bon l'article en question que je cherchais est là sur fond de l'article 18 de la loi électorale révisée hormis la photocopie libre de la carte d'électeur et la copie certifiée conforme à l'original du titre académique ou du document à un ténat lié les pièces dans l'ensemble sont déposées en original et non copie certifiée pardon l'article 18 de la loi électorale si vous avez la loi électorale là-bas vous pouvez lire ça voilà allons-y continuez alors nous disons ceci tu peux me dire les conditions dans lesquelles on a fait partie Kalouba de la Coupe Consonuelle après avoir rendu un arrêt après avoir rendu un arrêt bon il y a eu l'élection qui était organisée là-bas et puis voilà Kalouba est partie de là est-ce que vous savez qu'à la Coupe Consonuelle je vous dis il y a un problème de mandat dès que vous devenez juge de la Coupe Consonuelle d'office c'est un mandat et ce mandat est de neuf ans mais ça peut être changé tous les trois alors Nico parce qu'on nous fait ce qu'il nous reste 15 minutes 15 minutes 10 minutes parlons de cette histoire de six candidats qui a quelques 53 jours de la tenue de ses élections de décembre 2023 il demande qu'il y ait une concertation entre CENI et gouvernement est-ce que c'est le moment de demander des dialogues Nico non de la manière dont le processus a été entamé de la manière dont le processus s'est déroulé ça ce n'est pas un processus électoral c'est autre chose comment ça ? comment c'est pas un processus électoral alors que tout le monde s'y est engagé non toutes les parties sont là mais il y a des gens qui sont allés malgré après avoir beaucoup réclamé après avoir sollicité après avoir introduit plusieurs réclamations et que les régimes qui fonctionnent sur base de l'anarchie c'est entêté alors certains ont dit anarchie certains ont dit allons-y mon frère commençons par les opérations d'enrôlement on a insulté les autres processus mais vous savez que le processus qu'on a connu avec Kadima et Antoine vous pouvez aller dans un centre là où il y avait cinq machines on trouvait une seule machine vous pouvez trouver un centre avec une seule machine qui ne fonctionne pas durant une semaine vous trouvez les demandeurs des cartes qui s'alignent vous en avez des preuves ou bien vous êtes en train de déclarer des choses moi-même j'étais là moi je suis homme des terrains vous vous êtes promené sur toute l'étendue de la république à Kinshasa si à Kinshasa on a embêté les demandeurs des cartes à combien plus fort résolent l'interland s'il y a eu des centres qui n'ont pas pu fonctionner pour court des machines vous les savez ça c'était les difficultés juste au début là mais finalement la question était résolue vous voyez les processus allons-y allons-y parce que non non ça fait partie de mes arguments tu appelles ça carte d'électeur montre ça montre ça au téléspectateur oui c'est une carte d'électeur il y a la photo là-bas il y a l'identité vous avez s'il te plaît quelqu'un disait que vous avez effacé la photo pour avoir la preuve s'il te plaît montre ce truc là au peuple qui nous suit certains disent que vous avez soulevé que le peuple le voie est-ce qu'il y a la photo il y a l'identité là-bas où est le code qui est qu'on nous a fait croire que non et de mon côté ou un peu numéro à quelqu'un qui détait un truc pareil qui va pour qu'on remplace un autre on dit que non il donne l'identité et je pose la question à vous et à Kadyma est-ce que vous êtes allé pour prendre la photographie je vous l'ai dit non je vous l'ai dit je vous l'ai dit 5 Congolais sur 10 qui ont eu à se trouver ces trucs ont connu le problème d'effacement des photos mais pourquoi moi je n'en ai pas connu c'est seulement vous est-ce que procurer à Zali 5 Congolais sur 10 il y a le problème de la carte vous n'avez pas fait des enquêtes numéro et tu amènes un truc comme ça tu donnes ton nom on dit que non comme vous l'avez dans le système quand il y a un régime on dit tu connais ça pour le comble il faut comment ça résume il y a Félix dans Nakadima mais avec Nanga Nakadila on n'a pas connu ça ça c'est la carte de Nanga ça c'est la photo oui ah bon ça c'est vous ce n'est pas moi c'était l'échantillon pour dire que non cette carte date de 2017 moi j'ai fait de la pédagogie cette carte est de 2017 celle-ci est de 2023 mais quand on est à 2017 il y a encore la photo il y a encore l'identité il y a encore le code il y a encore le numéro il y a 5 milliards mais aujourd'hui il y a 16 milliards 16 milliards les élections ont coûté 16 milliards est-ce que l'enrôlement a coûté 16 milliards en 2023 il y a 16 milliards il faut ça dans la carte tu as bien tu comprends la logique il y a 16 milliards il faut que ça il y a mais il y a 5 milliards il faut dans la carte qui est numéro il y a il y a identité il y a il y a 16 milliards mais tu sais c'est pas toutes les cartes ça il faut pas aussi il faut pas aussi noircir les cartes je vais être personne sur 10 non non c'est ça en tout cas les enquêtes qui ont été menées notamment par des zones j'ai des droits à travers j'ai pas ma carte ah voilà j'ai pas ma carte alors regardez 5 congolais sur 10 qui ont eu à s'enrôler basant la première carte identité cette statistique là n'est pas n'est pas vérifiable c'est pour cela vous êtes candidat et mon peuple qui est confronté à toutes ces difficultés vous attend on va conserver 10 000 francs pour assurer sa carte moussous on n'a pas connu ça avec Kabila n'a pas ou bien n'a pas mal est-ce qu'à l'époque de Kabila on a connu au remplacement à quatre hommes et photo exaté peut-être pour ceux-là qui avaient perdu leur carte duplicata moi j'ai corrigé la Séné un détenteur d'un truc pareil on ne peut pas l'octroyer le duplicata vous le savez le duplicata n'est octroyé qu'à celui qui a perdu quelqu'un qui a un truc pareil on ne peut pas l'octroyer le duplicata c'est pour cela vous avez suivi la Séné après que j'ai fait remarquer cela la Séné a dit on va procéder au remplacement des cartes il y a des concepts il y a le duplicata et le remplacement des cartes voilà comment moi je fais réfléchir à mon peuple on ne peut pas délivrer un duplicata à un détenteur d'un truc pareil alors Nico les six candidats on s'accorde que tu vois comment les processus sont entamés parce que quelqu'un qui a un truc pareil comme il y a un système tu es tu es un truc au cas de ma nombre il y a 43 d'enrôlés et où tu vois quelqu'un qui détient un truc mais comme on ne sait qu'il y a un système tu es 43 millions d'enrôlés attendez moi je pose la question des fonds non mais attendez Nico les détenteurs des cartes les détenteurs des cartes aujourd'hui pourquoi vous avez amené ces problèmes ici il y a trois c'est l'électro on n'a pas connu ça pourquoi seulement vous 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 avez venu au Congo pour nous amener tous les problèmes vous avez amené tous les problèmes dans tous les domaines de la vie les problèmes sécuritaires c'est vous les détournements c'est vous quel détournement hein 324 millions et il ne faut pas oublier que les discrédits que vous étaient sur le Congo la commission de l'OIF est au Congo pour enquêter sur ça le budget a été établi entre le gouvernement de Kinshasa et l'OIF 48 millions de dollars le budget de la francophonie 9ème jeu ce budget ont été débattus entre la commission de la francophonie et le gouvernement de Kinshasa les montants arrêtés le comité international de l'organisation de la francophonie budget 48 millions de dollars américains 324 millions de dollars régime cela est dit à quoi Nico selon parce qu'il était présent comme étant un journaliste qui fait des enquêtes cela est dit à quoi comment on est passé des 48 milliards c'est ce qui caractérise le système le régime c'est un régime basé sur le détournement sur le calomnie des arrestations arbitrer nous avons sous-suivi Nicolas Casadi qui a dit que ces jeux de la francophonie s'étaient étalés sur 3 ans voilà pourquoi il y a eu beaucoup d'augmentation non les 3 ans d'abord il faut que je dise à mon peuple parce que je serai là le 9ème jeu de la francophonie ces jeux devraient se tenir au Canada Boussaka Mbogadet du Canada multimilliardaire avait décliné l'offre pour cause de la conjoncture il a dit c'est sans impact qu'est-ce que les Canadiens bénéficiaient Bino Biyamba Yamba régime Oyo et puis il ne faut pas oublier qu'il y a eu au moins les 8ème jeux de la francophonie s'étaient tenus en Côte d'Ivoire je crois c'était en 2017 2017 vous voyez le cas c'est parce qu'on manquait l'organisateur peuple congolais c'est le procuré qui vous parle 8ème jeu de la francophonie se sont tenus en Côte d'Ivoire je crois en 2017 Bobet Amachine de 2017 en 2023 combien d'années 6 ans posez-vous la question pourquoi il y a eu 6 ans c'est parce que le pays serait avait refusé d'organiser ces histoires parce que ce sont des histoires budgétivoires mais aujourd'hui régime Biyabi Yamba Yamba Biyambi 324 millions de Congolais mais il est dit que Nico il est dit le ministre des finances a dit que compte tenu du fait qu'il y a eu des reports en reports cela a occasionné des dépenses supplémentaires d'abord 18 millions de régimes qui sont dans le Bongo à part 380 mais à part 324 millions il faut souvenir que Chiyo et Didier a 18 millions de dollars quel Didier celui qui est celui qui est l'actuel a remplacé l'actuel coordonnateur il y a francophonie a remplacé oui posez la question il avait remplacé qui et tous ses prédécesseurs fouillent pourquoi dont Chiyo a 18 millions de dollars vous le savez moi je suis une bibliothèque j'ai toute la situation du Congo Isidore posez la question de quelle manière Chiyo qui était son prédécesseur avait quitté le Congo 18 millions de dollars plus 324 millions ça fait combien mon frère attend mon frère pour le faire mon frère pour le Covid il y a 324 millions pour le faire un paiement des médecins policiers prestataires tout le monde a au moins la frère merci beaucoup 250 millions de dollars 250 millions abîment vous êtes champion nous sommes à la fin de l'émission 14 millions de dollars 17 millions de dollars il y a 24 millions il y a 300 kananga moujimaï il y a qui wap merci beaucoup mon frère il y a qui sont les cotas ou bien nous nous sommes à la fin de cette émission il aurait fallu que vous soyez en face d'un co-débatteur qui n'est pas venu pour certaines raisons évoquées alors ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission monsieur Nico restez branchés sur votre tien nous allons vous retrouver demain déjà dans un autre numéro de débat congolais merci et bonne suite de programme merci 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 merci